Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à une question du webmaster encore une fois, à une question qui a été posée dans le groupe Facebook Freelance Webmaster francophone. Pour rappel, c'est un groupe Facebook que j'ai créé il y a à peu près deux mois et dedans, en fait, il y a plein de webmasters qui s'entraident, qui se conseillent. L'idée, c'est de se pousser vers le haut et de pouvoir se poser des questions quand on a besoin parce que parfois, on est tout seul chez soi, on galère et simplement une petite question avec des gens derrière qui font le même métier que nous, et bien, ça peut nous débloquer et nous faire avancer. Donc, cette question aujourd'hui, c'est quoi ? En fait, j'avais parlé dans… Je n'ai pas forcément la question sous les yeux, mais je vais vous expliquer. J'avais parlé dans une des vidéos que quand on fait un site Internet, il y a du référencement à faire de base. C'est-à-dire qu'il y a le minimum vital à faire pour que le site Internet qu'on va livrer soit entre guillemets bien référencé. Encore une fois, je ne parle pas d'une pure prestation de référencement, mais je parle vraiment du minimum à faire pour que quand on livre un site Internet, ça soit déjà livré avec des bonnes bases. D'accord ? Et du coup, cette question, c'était quel est le minimum vital à faire lors de la création d'un site Internet ? Alors, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question. Je vais notamment parler de ce qu'il y a à faire avant la création du site, ce qu'il y a à faire pendant la création du site et ce qu'il y a à faire après la mise en ligne du site. Ça va être une liste non exhaustive. C'est un contenu que j'ai travaillé en une petite demi-heure, donc je vais certainement oublier des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié des choses. Voilà. Et puis, du coup, je vous invite à commencer la vidéo. Et juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, webentrepreneur. J'aide les entrepreneurs à grandir sur Internet et aussi j'aide les personnes qui veulent se lancer en tant que freelance webmaster. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Alors, avant de commencer, je tiens juste à répéter le fait que normalement, dans le cadre d'une création d'un site Internet lambda par un webmaster standard, il n'y a pas forcément de prestations de référencement incluses au démarrage. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est vraiment poser les bases, les fondations pour qu'ensuite, on puisse travailler le référencement. Peut-être qu'une agence ou quelqu'un de spécialisé, un consultant spécialisé dans le référencement va travailler là-dessus. Mais on va essayer de prévoir les bases pour que toute la partie, entre guillemets, technique soit là, afin que le site soit évolutif. Et pour moi, c'est notre rôle en tant que freelance webmaster de faire ça. Après, il y en a qui se spécialisent, qui aiment bien le référencement et qui vont proposer d'autres prestations. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Mais par contre, je comprends, et parce que je l'ai déjà fait maintes et maintes fois, je sais quels sont les standards, les grandes bases à préparer au lancement. Alors, la première chose, ça va être de poser des questions au client. C'est-à-dire qu'avant même de lancer le projet de création de site Internet, une fois que la personne a signé le devis, on peut lui poser tout un tas de questions concernant les mots-clés sur lesquels il aimerait être référencé. Et ce qu'il faut bien lui dire dans ce cas-là, c'est qu'on ne va pas travailler ces mots-clés, mais en tout cas, on va le conseiller pour que les contenus qu'il va nous fournir ensuite soient orientés sur ces mots-clés-là. Il y a une règle sur le web qui dit qu'on va travailler sur un site Internet, on va travailler une expression-clé par page typique. Techniquement, si on a un client qui vend des contrôleurs DJ, il va falloir faire des pages par mots-clés, genre peut-être comparatif de contrôleur DJ, le contrôleur DJ Pioneer XY25, le contrôleur DJ Numark 22, 45, 63, enfin je dis des références bidons, mais en gros, il va falloir travailler chaque référence, chaque chose, chaque produit que le client va vouloir vendre, il va falloir dédier une page à ça. Et ça, c'est notre rôle en tant que webmaster de dire voilà comment ça fonctionne. Et du coup, ce qu'on va demander au client, c'est de lui dire sur quels mots-clés vous aimeriez être référencé. Et là, on va s'apercevoir du coup, quels sont peut-être les services qu'il aimerait plus mettre en avant que d'autres. Et nous, ça nous permet ensuite de le conseiller sur peut-être l'arborescence à choisir pour le site Internet. Typiquement, si je reprends mon exemple tout bête de vente de produits de DJ en ligne, je ne sais pas, peut-être que c'est un client qui fait uniquement des contrôleurs DJ. Il ne fait pas des platines DJ, il fait juste des contrôleurs DJ. Ça veut dire que potentiellement, sur notre arborescence, sur notre menu Internet, eh bien, on va avoir une page contrôleur DJ. Et puis, peut-être que sur cette page-là, on aura des sous-pages avec les différents produits, peut-être des contrôleurs, peut-être des pages aussi par marque, etc. Et toute cette stratégie finalement, qui est une logique assez normale en fait, si on veut être retrouvé sur Internet sur une expression de clé, eh bien, il faut qu'on ait une page derrière. Ça paraît totalement logique. Mais ça, parfois, les clients n'y pensent pas. Et du coup, notre rôle en tant que webmaster, c'est de leur dire, voilà, vous voulez être référencé sur tel mot-clé. Moi, je ne vais pas travailler le référencement en tant que tel. Mais par contre, je vais vous conseiller sur comment mettre en place votre arborescence. Et vous devriez mettre ça, par exemple, dans votre arborescence. Donc, dans votre menu, vous allez avoir accueil, service, réparation de contrôleur DJ, vente de contrôleur DJ, je ne sais pas par exemple. Et puis, les contrôleurs DJ, contrôleur DJ Pioneer, contrôleur DJ Numark, etc. Puis ensuite, toutes les références. Et avec ça, déjà, en suivant cette logique-là, naturellement, vous mettez en place des bonnes bases pour contribuer à un bon référencement du site Internet. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être parfait. Mais en tout cas, il y a une bonne base. On va commencer à travailler des choses intéressantes. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en consultant référencement. Il va trouver d'autres idées, des choses plus avancées pour pouvoir optimiser davantage ça. Alors, un truc aussi pour aider vos clients à trouver peut-être des mots-clés sur lesquels j'aimerais travailler, c'est tout simplement d'aller sur Google. Et vous savez, dans la barre de recherche, de taper un début de mots-clés. Et Google, en général, va commencer à auto-compléter la requête. Ça vous permet de voir des mots-clés qui sont intéressants. Après, il existe tout un tas d'outils qui permettent de trouver des mots-clés. Je vous mettrai une liste en description. Mais je pense notamment, il y a un outil qui s'appelle Google Keyword Planner. Il me semble que je mettrai ça. Il y a aussi Uber Suggest. Je vous mettrai tout ça en description. Vous verrez, vous pourrez aller vous amuser. Ça permet d'avoir des idées de mots-clés parfois. Et surtout, si vous voulez vous spécialiser en référencement, qui n'est pas mon cas, vous pourrez peut-être commencer à préparer, en tout cas à proposer des prestations dans ce sens-là avec ces outils-là. Ensuite, pendant la création, notre objectif en tant que webmaster, ça va être de mettre en place un socle technique qui va être utilisable pour le référencement. Ça veut dire qu'on va récupérer notre arborescence, donc notre menu, nos pages. On va les mettre en action, entre guillemets. On va commencer à intégrer les contenus du client sur le site. Donc là, il faut être très vigilant comment on va intégrer les contenus sur le site. Bien penser à avoir une balise H1 qui reprend le mot-clé cible. Avoir des titres H2, H3 éventuellement en dessous de vos titres H2. Donc, garder une certaine arborescence au niveau des titres. Pensez à avoir des images, donc au moins une image avec un titre alternatif. Vous savez que la balise alt. Pensez aussi peut-être, pourquoi pas, à avoir un contenu interactif. Si vous êtes sur, par exemple, une foire aux questions, les foires aux questions, c'est très bien pour placer du référencement sur Internet. Pensez à mettre des vidéos, des contenus interactifs. Si le client en a fait, ça passe vraiment bien. Sans trop en abuser non plus pour pas que la page soit trop lourde. Pensez aux balises Meta, donc le Meta Title, le Meta Description. Alors, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez utiliser Yoast, SEO. Et sinon, il y a SEO Press aussi que j'aime beaucoup. Donc, c'est des petits plugins qui permettent de rajouter ces champs-là, d'avoir une petite interface sympa pour voir si vous n'êtes pas trop planté. Donc, ça, c'est vraiment le truc de base. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc de fou super poussé, mais pensez vraiment à essayer d'optimiser ça au maximum pour que votre client, il n'ait pas fait son site Internet pour rien. Après, s'il veut aller plus loin, vous pourrez aller plus loin. Ensuite, pensez à mettre le HTTPS. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est un standard et je ne devrais même plus avoir besoin de le dire quand on se le dise. HTTPS, c'est par défaut, d'accord ? Avec l'Edson Crypt, donc le certificat SSL, ok ? Pensez à que le site soit compatible mobile. Ça, ça devient aussi un standard. Je ne devrais même plus le dire, mais en gros, le site doit être responsif ou alors qu'il y ait une version mobile. En tout cas, ça doit s'adapter au mobile. Et alors là, il y a l'algorithme de Google qui va changer d'ici avril. Je sais que ça fait trembler les plus grosses agences en référencement parce que je suis en partenariat avec elles sur certains projets. En gros, l'UX va devenir importante aussi. Donc, l'UX, c'est le design du site. Et donc, il faudra qu'il soit léger, agréable, utile. Et je pense que tout ce qui est... Alors, je ne suis pas très bon là-dedans, je préfère vous le dire, mais je pense que tout ce qui est les pop-up dans tous les sens et tout ça, à mon avis, ça va être un peu pénalisé. À l'inverse, des sites très agréables à lire, intuitifs et qui sont pratiques, en fait, pour l'utilisateur. C'est ça, en fait. L'art du référencement, c'est devenu ça. C'est créer du contenu qui est pratique pour l'utilisateur en essayant d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Donc, tous les gens qui diront dans ce sens-là, eh bien, je pense qu'ils seront automatiquement poussés vers le haut en termes de référencement. Voilà. Donc, pensez un petit peu à tout ça quand vous créez votre site Internet. Je sais que ça fait déjà pas mal de choses, mais ça fait vraiment partie de notre job en tant qu'OM master, en tout cas d'essayer au maximum de créer une première version d'un site qui ait le minimum référençable possible. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de travailler ce qu'on appelle le maillage interne du site. Donc, le maillage interne du site, c'est que vous allez peut-être avoir différentes pages. Donc, je ne sais pas, la page d'accueil, puis une page de service, puis un article de blog. Et puis, dans cet article de blog, on parle d'un des services. Et puis, éventuellement, à un moment donné, on renvoie vers la page d'accueil. Eh bien, c'est de faire des liens entre les pages. Comme ça, vos articles de blog, pensez à faire des liens vers vos services. Et inversement, si dans un service, vous parlez d'une nouveauté que vous avez, vous lancez, enfin, que votre client lance un salon, je ne sais pas, le prochain mois, n'hésitez pas à faire des liens entre les pages. Comme ça, ça fait travailler le maillage interne. Et c'est bien, ça améliore les possibilités d'indexation des robots de moteur de recherche. Donc, dès que vous voyez, quand vous rencontrez le contenu de votre client sur un site internet, et que vous voyez qu'il y a des possibilités de faire des liens entre les pages, eh bien, faites-les. C'est bien, ça aide. Ensuite, on arrive sur la fin du projet. C'est-à-dire qu'on a créé le site internet. On va le mettre en ligne. Pour moi, il y a des choses importantes à faire. C'est, premièrement, essayer d'optimiser la vitesse du site. Alors, en théorie, on aurait déjà commencé à le faire au moment de la création. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir 36 000 CSS, 36 000 JavaScript. On va éviter d'avoir 36 000 images qui font 10 mégas chacune. On va essayer d'optimiser, notamment, tout ce qui est chargement. Donc, pour ça, si on est sur WordPress, il y a tout un tas d'outils qui existent. Il y a notamment, moi, j'aime beaucoup Autoptimize, qui est une extension qui est très bien pour faire de l'optimisation comme ça de vitesse. Mais il y en existe plein d'autres. Il y a des extensions de cache aussi. Il y a WP Rocket qui fait ça. Bien entendu, l'hébergement est quelque chose d'important. Si vous avez la petite offre OVH perso, je ne sais plus son nom, et sortez de là, ce n'est pas possible. Si vous voulez être bien référencé avec ça, ça va être difficile. Ou alors, vous avez vraiment une page standard sans rien dessus. Mais essayez d'avoir un serveur qui booste quand même un minimum sans rentrer dans trop cher. En gros, pour entre 5 et 10 dollars par mois, on arrive à trouver des serveurs corrects. Donc voilà. Moi, j'utilise Cloudway. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est vraiment un truc qui bombarde et je kiffe. Voilà. Donc, pensez optimiser les images. Optimiser les images, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir peut-être un service qui va compresser vos images automatiquement. Sur WordPress, ça existe notamment avec l'extension Autoptimize. Peut-être les transformer au format nouvelle génération. Donc, il y a les formats nouvelle génération, c'est les formats WebPG qui sont... Enfin, c'est Google qui a créé ça. Ça, ça se fait automatiquement aussi avec les services. Et puis, il y a le lazy load. Donc, le lazy load, c'est le fait que l'image se charge, mais elle est chargée en un second plan. Bref, ça change la séquence de chargement du site. Et puis, il y a tout un tas de trucs techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Si vous commencez à regarder un petit peu les extensions d'optimisation, vous allez voir, il y a plein de choses. Je vous conseille les tests jtmetrics.com et Google PageSpeed, je crois que je mettrai les liens en description aussi, qui vous permettent de tester la vitesse de votre site Internet. Et c'est très intéressant parce que derrière, il y a plein de petits guides aussi qui vont vous expliquer ce que vous pouvez faire techniquement pour améliorer la vitesse de votre site. Dans un deuxième temps, vous devez aussi informer Google de la création de ce site Internet. Donc, pensez à aller indexer votre site Internet, à inscrire votre site Internet, ou site Internet de votre client, sur la Google Search Console. Et pensez donc à lier ça et à rajouter aussi un sitemap. Donc, en général, les extensions de référencement comme iOS ou SEOpress vous proposent la création d'un sitemap. Un sitemap, c'est un petit fichier XML qui recense toutes les pages de votre site et qui les met à jour au fur et à mesure de la vie de votre site. Et du coup, ce petit fichier XML, il communique directement avec Google. Il faut faire la liaison via Google Search Console. Et derrière, je crois qu'il y a une mise à jour. Ça indexe plus rapidement les pages de votre site Internet. Et le robot du moteur de recherche, il se dit « Ah tiens, il y a une nouvelle page, j'y vais. » Au lieu qu'il y a naturellement, il y a les différents liens sur Internet. Pensez aussi, si vous avez fait une refonte de site Internet, s'il vous plaît, pensez-y. C'est très important. Faites des redirections 301. Ça veut dire que, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la redirection 301, c'est que par exemple, si j'avais un produit sur mon ancien site, donc mon ancien site, c'était mondomaine.com slash mon produit, d'accord ? Et que sur mon nouveau site, la nouvelle URL, c'est mondomaine.com slash mon nouveau produit, pensez à faire une redirection qui va de l'ancienne URL vers la nouvelle. Sinon, il va se passer quoi ? Quelqu'un qui va taper slash mon produit parce qu'il va trouver le résultat dans le moteur de recherche, il va arriver sur une page 404 et potentiellement, vous perdez le prospect. Donc, pensez à faire ces redirections-là. Comme ça, il arrivera bien sur la nouvelle page et ça vous permet d'optimiser votre référencement en cas de refonte. C'est vraiment un truc hyper important. Il faut bien penser à le faire. Et en plus, en tant que webmaster, ça fait partie de votre boule intégrante et ça rajoute aussi du temps, c'est du travail qu'il faut que vous facturiez dans le projet. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des projets qui sont un peu plus conséquents et du coup, des plus gros budgets peut-être pour mieux vivre tout simplement. Donc, c'est important pour tout le monde, le client et pour vous. Voilà, c'est une liste non exhaustive. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez intégrer au niveau de vos prestations. Mais pour moi, ce que je vous ai dit là, c'est déjà vraiment une bonne base des choses qu'on peut faire et penser au démarrage du projet. Après, pour tous ceux qui adorent le référencement et qui souhaitent en faire une spécialisation, et bien moi, je vous recommande vraiment de proposer au-delà, une fois que le site est en ligne, de proposer peut-être en avant un audit bien plus poussé sur le référencement et ensuite, derrière ça, des packages. En fait, par exemple, sur un an où vous allez travailler le référencement, suivre les mots-clés des personnes, des clients et puis leur donner des conseils sur les contenus, sur la stratégie adoptée. C'est des choses qui marchent très bien. Ça permet d'avoir aussi des revenus récurrents avec le client qui a peut-être payé tous les mois quelque chose pour que vous puissiez travailler le référencement. Bref, je vous recommande vivement si ça vous intéresse. Voilà. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et pour le coup, ça améliore le référencement de la vidéo. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous avez des choses à rajouter. Comme je l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. Donc, il y a certainement d'autres choses à rajouter. Ça aidera les prochains qui vont passer. Ou alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vous rappelle que j'ai une petite formation gratuite si le monde du webmastering vous intéresse. Donc, c'est 7 emails gratuits totalement où dessus, vous allez apprendre peut-être certaines choses, je l'espère. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description. Ça vous donne accès aussi au groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501